Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer des personnages en 3D grâce à l'intelligence artificielle. Je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir générer tes images, les animer avec des outils gratuits. Tout est gratuit et tu vas voir étape par étape comment je fais le process. Il n'y a pas de coupure, donc reste bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin tu auras un bonus. Je vais te montrer un outil que j'utilise pour générer les voix gratuitement. Donc tu vas pouvoir générer ta vidéo gratuite et tu pourras pouvoir générer ta chaîne et faire des YouTube Shorts ou des vidéos YouTube. Alors c'est parti ! ... qu'on a fait avec ChatGPT. Je lui ai demandé d'écrire une histoire en 200 mots, dans une ferme étant en scène une fille, un garçon et des animaux. L'histoire d'être divisée en scène, chacune dure une durée de 4 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc restez bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque scène doit être comportée d'un message pour la génération d'images. Donc décris-moi chaque scène avec des caractéristiques pour chaque personnage et pour obtenir une meilleure qualité de compte pour la génération d'images. Donc imaginez les différentes scènes. Ce qu'on va faire pour la vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, on va faire... Donc je lui ai demandé de faire en 4 scènes. Donc 4 scènes de 4 secondes, ce qui va nous faire un YouTube Shorts de 16 secondes. Alors, scène 1, Emma et Liam, deux jeunes fermiers, se préparent pour leur journée de travail sur la ferme. Donc on va faire le prompt, on va générer l'image. Donc générer une image d'Emma et Liam, donc c'est les deux fermiers, deux jeunes fermiers, pour travailler sur une ferme pittoresque. Donc là, ce que je vais demander, c'est que je veux traduire en anglais pour avoir une meilleure qualité de prompt avec Leonardo.ai. Donc là, c'est déjà en français. Est-ce que je peux faire en anglais ? Ce n'est pas grave. Je vais utiliser Deeple et on va traduire tout ça pour avoir une meilleure qualité de prompt. Donc je lui ai fait pittoresque ferme à hausse at sunrise. Donc j'imaginerai ces deux images-là. Donc c'est à une meilleure qualité. Donc je vais les télécharger tout simplement. Donne-le l'image. C'est parti. Donc là, je vais faire ma scène 1. Donc scène 1. Ok. Scène 1, je vais la mettre ici. Voilà, scène 1. Donc ça va, ma scène 1. Ensuite, on va lui générer la deuxième scène. La deuxième scène qui est créer une scène lumineuse avec Emma Liam entourée de poules dans une ferme en soleil. Alors, on va faire une scène lumineuse. Ok. On va essayer en français à voir ce que ça donne. Donc j'ai mis 8 de caractère pour éviter d'avoir, en négative prompt, pour éviter d'avoir plusieurs personnages sur la scène. On va mettre ça. On va voir, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc j'ai mis en 16 neuvième pour la format de l'image. Donc il y a 150 crédits gratuits avec le oneardo.i. Et donc là, on a une résultante un peu plus sympathique. Sauf que là, voilà, les images sont éclatées. Donc ça ne va pas du tout. On va régénérer ça. On va remettre en anglais, puisque là, ce n'est pas terrible du tout. On va utiliser, donc, Deeple. Et on va faire with et Emma. Dans ce cas-là, en fait, pour garder les caractères consistants, donc on dit consistants, qu'ils ont la même forme qu'ici. Donc on a généré ici et là. On va utiliser notre, donc Emma et Liam. Donc normalement, on devrait garder, on devrait garder cette qualité d'image. Enfin, ce style d'image. Alors, on va, donc, génération historique. On va revenir là. Et on va faire generate. Donc, by ends, on est sur des pools. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc, on a une meilleure consistance. Alors, par contre, ça ne va pas du tout là. Il nous déforme complètement les images. Tac. Ouais, donc ça, c'est le problème de l'IA. Ce qu'on va lui mettre, c'est qu'on va lui mettre un négatif du caractère. Et on va lui mettre dans Deeple, s'il te plaît. Il ne nous met pas une tête déformée. Donc, peut-être déformée. Peut-être déformée. Déformation. 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 Peut-être. Déformation. On va voir ce que ça donne. On va régénérer ça. Parce que là, il est parti dans tous les sens. Et il est halluciné sur les images. Ah oui, il nous a parti. Donc là, j'ai pris le modèle d'image. Donc, pour garder une consistance. Donc là, on est toujours sur la même scène. Le même... Oh là 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 là. Bon, bah, c'est pas terrible. Vous voyez, en fait, dans l'IA, il faut faire l'itération. Donc, on va faire... So, on va faire... On va régénérer. On va voir s'il part dans le bon sens. Sinon, on va récupérer le premier prompt. Le premier prompt. Ah voilà, on a quelque chose déjà de mieux. Donc, on lui a dit Emma et Liam. Donc, Liam, en fait, le problème c'est que... Donc là, on a qui Emma. On a qui Emma. Mais c'est pas grave. Les poules sont pas mal. Donc, on va garder celle-ci. Euh... Liam, on va lui dire qu'il est au fond de la cabane. Non, c'est plutôt la grand-mère. On va lui dire... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc là, il a compris. Il a compris. Je vais envoyer ça. Je vais juste mettre ça. On va voir. On va essayer de régénérer ça. Ça serait bien si... On ait les mêmes têtes. Emma et Liam. Voilà. On a nos deux personnages. Emma et Liam. Nos deux fermiers. Donc là, on a une meilleure qualité. Vous voyez, en fait, il faut être patient avec l'IA. Il faut régénérer. Jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on souhaite. Donc, on va mettre la scène 2. La scène 2. OK. Donc, c'est parti. Ensuite, on va utiliser notre scène 4. Notre scène 3. Donc là, il joue avec des agneaux. Soyez-y, le genre de chien. OK. Donc, illustrer une peau joyeuse avec Emma. Alors, on va voir ce que ça donne. On va faire un petit coup de dippel. Alors, s'il est là, comprend ce prompt-là. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, on aura le dernier prompt. qui est une image émotionnelle d'Emma, Liam et un vérité, un soignant. Un animaux sous un coucher de soleil entouré d'animaux sereins. Eh bien, on va voir, c'est ça. Donc, on va prendre simplement une image sur un. Tac. On va copier ça. Bon, c'est pas la... On va copier directement ça. Tac. Comme ça. On va faire un andypeul. Tac. Et on va récupérer juste ça. Contrôle C. Ah ben voilà, on a quelque chose de mieux. On a notre Emma qui est sur la brebis ou la chèvre. Ouais, c'est drôle. On va prendre ça. Tac. On a la possibilité... Donc, on va donner une image. La scène 3. Tac. On va prendre la scène 3. Ok. Ensuite, on va aller prendre... On va générer la scène 4, la dernière scène. Ok. Euh... Ah ben oui. Non, je régénère du coup la même image. Euh... C'est ça, la scène 3. C'est ça, la scène 3. Créer une image. Soignant d'animaux. Avec... Emma, Liam et leur chien rex jouant avec des agneaux dans un pré. Tac. Je crois que j'ai raté ce prompt-là. On va faire ça. Tac. Ah ben voilà. C'est pas mal. Bon, ils sont un peu trop grands, là. Créterie, c'est en Emma. Avec le vétérinaire. Donc, le vétérinaire, il est là. Bon, elle est un peu déformée. Déformation, on va mettre déformation. On va générer ça. Sinon, celle-ci est pas mal. Mais du coup, ouais, du coup, c'est plus les mêmes caractères. Emma, Liam, ce serait bien, c'est qu'on puisse garder ces caractères-là. On va régénérer, parce qu'ils sont un petit peu trop... Et... Ah ben si, on en a fait avec Job, avec Rex. Rex, il... Ouais, c'est peut-être lui, Rex. Il a disparu, Rex. C'est pas grave, ça va donner un... On va faire peut-être une génération. Ah ben voilà. Ouais. Donc là, c'est le vétérinaire. Mais Liam... Liam, il a disparu, Liam. Donc, Liam, on va lui dire que c'est un young bone. Um... And... 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 Liam... The young bone. Pour qu'il y ait au moins trois caractères. On avait carré une forme longue. Generate. Histoire d'avoir quelque chose de cohérent sur la voix off. Et la voix off, on va utiliser... On va pouvoir utiliser Eleven Labs. Ou CapCut. Je vais vous montrer différentes options. Ah ben moi aussi. On est pas mal. Sauf qu'on a... Ben oui, forcément, on a pu... Notre... Notre Emma... Donc, il faut lui dire... Que notre Emma... Ben elle est... Elle a des couettes. Notre Emma... Notre Emma... Elle a... Elle a... Elle a effectivement des couettes. Donc, on va aller lui dire que Emma... Une jeune fille avec des couettes. Elle avait des couettes. Parce qu'il comprend mieux... L'IA comprend mieux l'anglais. Puisqu'elle a été entraînée avec plusieurs modèles... En anglais. Donc, on va revenir ici. Et on va lui dire que... Ben, notre Emma... Of Emma... Of Emma... Of Emma... The Young Girl... The Young Girl... The Young Girl... The Young Girl... Of Emma... Oui, c'est pas mal. OK. Donc là, on est pas mal. Normalement, on devrait avoir deux, trois personnages. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'itérations pour faire les images. Mais derrière, on peut avoir quand même un petit shirt très sympa. Et vous allez pouvoir monter une petite chaîne. Et ensuite, là, monétiser. Alors, on a deux Emma. On a deux Emma. Parce que lui, il a compris deux Emma. Avec le problème, c'est que... Ouais, là, il est parti en hallucination totale. Il est parti en hallucination totale. Donc, on va faire, du coup... On va retester ça. Et on va retester ça. Et on va essayer de régénérer... Ici... Notre prompt... Tac... D'information... Donc là, il nous a fait deux couettes. Deux petites filles. DriveBike... Oui, Zema... Il nous a fait ça. Ouais, donc c'est pas ce qu'on veut. Exactement. Donc, on va demander à chaque GPT... De lui demander de... De... Du coup, on l'écrit en... Can you generate... The last prompt... The last prompt... For... Leonardo... Leonardo.ai... With... With more details... With more details... Pour pouvoir... Ok... Ok... Donc là, on va avoir des détails un peu plus affinés... Ok... Voilà... Alors... Ok... On va tester ça... On va tester ça... On va tester ça... Et on va... Voilà... Là... Je suis parti un peu loin... Tac... Euh... Ouais... Donc là, je suis en anglais... Je suis en français... Je vais remettre en anglais... On va mettre en anglais... On va copier ça... On va essayer de générer ça... On va pas mettre de... Prompt négatif... On va générer... On va voir ce qu'il s'agit... 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 Donc là, il nous a fait 3 personnages... Ouais... Sinon, c'était pas mal ça... Mais... C'était pas ce qu'on voulait... C'était pas ce qui était demandé... Donc, on va essayer de finir tout ça... Et bah voilà... Comment ça représente ? Et bah voilà... Sauf que... On est... On est presque bon... On est presque bon... Du coup, on va lui dire... Where Emma... Where Emma... The young girl... The young girl... With... With... On l'avait dit quoi ? On avait dit qu'il y avait... Des pick-ups... Ou des couettes... With pick-ups... With... A girl... Donc là, moi j'écris... With... With... A girl... the young boy donc normalement on devrait être bon là un de carry un de carry vétérienne donc un vétérinaire ok, allez on va tester ça on croise les doigts pour finir notre dernière scène et pouvoir générer tout ça donc dites moi en commentaire si vous avez déjà généré vos premiers youtube shorts en dessin animé ou si vous avez commencé votre chaîne ah bah voilà alors on a notre bon bah ok, on a notre ouais c'est pas mal, sauf que là elle est partie en vétérinaire alors c'est marrant est-ce qu'il ne doit pas capter correctement where image and, ah bah oui j'ai pas précisé and liam the young boy voilà et là ce que je veux faire, point je vais mettre a caring vétérinaire and to tend and ingérer une lambe ok, il entraîne soigner il entraîne soigner normalement un agneau on vérifie soigne un un agneau blessé ok and on va rajouter and ok pour qu'ils comprennent bien qu'il y a trois personnages il n'y en a pas deux on va tester ça vous voyez c'est beaucoup d'ajustements de tests de prompt pour pouvoir avoir le résultat rendu donc là je vous montre une vidéo sans coupure pour voir pour que vous voyez un petit peu le temps que ça prend à faire le process en entier alors on a notre bah oui on a notre truc sauf que bah on n'a pas notre vétérinaire et la vétérinaire il a été transporté par notre ouais donc en fait la scène n'est pas bonne la description de la scène n'est pas bonne du tout hum une image émouvante du soleil écoute Emma la jeune la fille honnête ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça on va faire on va faire tac Emma la jeune and Liam the young boy and in in the background in the background voilà et on va dire ok ça c'est pas ça l'armure on va tester ça donc une vidéo sans coupure pour vous tout montrer le process et les tests que ça prend donc ça prend un peu de temps pour ajuster quelque chose mais on va voir quelque chose normalement qui correspond à nos attentes voilà enfin sauf que là la maison oui ça peut être pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas par contre il nous manque toujours il nous manque toujours le il nous manque toujours le vétérinaire donc parce qu'il faut que je le nomme en fait and si je le mets and and Simon Karine vétérinière and Simon alors attend tend to enjoy land in the background peut-être qu'on ne voit pas si je fais ça on va voir on va voir on va tester pour donner des noms à des personnages pour qu'on puisse après les réutiliser on va tester comme ça normalement ça prend 15 secondes pour générer l'image bah vous voyez voilà sauf que là on est bah on a toujours nos agneaux donc c'est bon sauf que là il nous prend ouais il comprend pas donc il faut qu'on lui mette il faut qu'on lui mette on va lui essayer de faire can you adjust adjust the prompt the prompt to give a better image a better image with only only 3 3 caractères 3 caractères can you make can you give negative prompt negative prompt for leonardo leonardo.i on va essayer comme ça voir ce que ça donne alors je suis toujours ah non je vais en anglais on va mettre en anglais peut-être alors générer ton image image et débiting ok on va tester ça voilà donc qu'est-ce qu'il nous a fait il nous a fait crée une image en basant et marie il y a un landu nu d'orage à faire on va exprimer attention mettons ces animaux détresse ok ok pourquoi pas on va tester ça on va tester ça donc on va aller sur les animaux d'Arnaud tac generate ah mince j'ai mis le prompt je pense qu'il va partir partir dans les choux notre ami Léoderno c'est chiant generate tac ah ouais ça rend pas mal sauf que là ils ont pris un peu d'âge nos amis on est sur ouais c'est pas mal est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on les rend un peu plus jeunes Emma là on a Emma ouais c'est complètement déformé c'est complètement déformé on va essayer de faire une image qui danse si on prend cette image qui danse là qu'on avait au début on avait une image qui danse on va essayer de faire ça on avait généré la première image c'était c'était celle-ci voilà ouais celle-ci c'est un peu déformé donc ça va pas comme il faut on va essayer de s'inspirer sinon il y avait celle-ci là qui était pas mal mais ouais si celle-ci est pas mal en fait celle-ci est pas mal allez on va prendre celle-ci tac scène 4 et on va essayer de faire bouger tout ça donc maintenant sur le relève d'art d'eau il y a possibilité de faire des animations directement donc on va faire une animation on va aller ici new donc on va aller plutôt cliquer là on va aller sur notre on va essayer de faire des motions directement donc si je prends la scène sur ma génération d'image tac leonardo.i voilà image génération donc l'image que j'ai générée en premier la première scène tac si on prend celle-ci par exemple on a possibilité ah non suppose que c'est ce qu'on a pris on a pris la première scène ah oui ça on l'avait généré plusieurs fois la première scène avec les poules celle-ci tac donc il y a possibilité de il y a une option donc il y a possibilité donc d'enlever le le background donc nous c'est pas ça qui nous intéresse et normalement on peut l'animer on peut l'animer ici ils ont enlevé l'option généret muté caractère ah voilà image to motion ici image to motion il y a possibilité donc de là c'est pour le motion strength c'est que le bloquement donc nous c'est une histoire donc on va rester un peu smooth on va mettre 3 et ça prend 25 crédits donc là on va générer ça et on va voir ce que ça donne et automatiquement on va voir une vidéo qu'on va pouvoir préenregistrer et mettre directement dans CapCut pour le montage sinon en attendant on va faire des autres images avec Runway donc je vous mettrai le lien dans la description on va pouvoir utiliser Runway voilà donc moi j'ai déjà un compte avec des crédits normalement on vous a des crédits gratuits à l'inscription en passant par le lien donc là on va faire Start Generation on va mettre des images en mouvement donc Start Regenerating on va faire un Drag & Drop Upload File donc on va utiliser les images qu'on a générées donc on va prendre la scène 1 on a possibilité de décrire la scène ou utiliser la Motion Brow pour dire différents éléments au niveau du mouvement là on va laisser un Prompt Vib c'est en option pour pouvoir avoir le meilleur rendu et automatiquement on va avoir une animation qui va générer donc là à peu près elle est en fil d'attente ça va prendre quelques minutes en attendant on va regarder ce que Leonardo nous a généré et vous voyez en fait ça donne c'est pas mal je sais pas qu'est-ce que vous en pensez dites-moi dans les commentaires après effectivement le niveau des yeux là les poules sont on a une impression de nous mouvons comme de caméra donc ça rend pas mal on va du coup l'utiliser on va l'utiliser tout simplement donc on va donner le dessin tac MP4 on va mettre la scène donc ça c'est la scène 3 je crois avec les poules il me semble si je regarde ça tac 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 scène 3 pour les poses avec les agneaux souvent regarde non ça c'est plutôt les poules les enfants récoltent créer une scène lumineuse avec Emma donc là c'est Emma entourée d'une poule entourée des poules ok donc là on est sur la scène 3 nous il va nous générer la scène 1 c'est parti alors ce que nous a fait Runway ah oui donc c'est vraiment un peu mieux on a vraiment on va vraiment pendant 4 secondes parce que Runway l'idée c'est que vous avez 4 secondes de vidéo donc là on voit les mouvements ça apparaît bon il y a des trucs un peu chelous mais on va prendre ça on va télécharger ça tac allez scène 1 on va faire les autres les autres vidéos on va faire la scène 2 ok on va utiliser notre scène 2 ah bah oui non c'était plutôt celle-ci la scène 2 donc on va voir ça la scène 2 tac on va faire generate generate ensuite nous ce qu'on avait dit c'est qu'on va faire notre scène 3 alors je sais plus ce que j'avais mis dans les images on va vérifier tout ça en le personnel feed tac ok voilà alors on avait généré on avait généré cette image là donc là donc là c'était pas bon là on a notre vétérinaire ça y est la génération est faite avec la scène 2 donc là on voit que Leonardo a respecté donc on va regarder en ligne donc l'impression de la vidéo on a une vidéo assez quali on a une horizon de vue différente donc on a une pression de mouvement au niveau de la caméra par contre il y a un peu de déformation au niveau des yeux mais le résultat est pas mal alors que sur runway.ai on va regarder ça tout de suite on a notre personnage qui a été généré voilà donc là il tourne vraiment la tête osquement puisqu'on avait mis 4 notions voilà dites moi ce que vous préférez au niveau des commentaires si c'est leonardo.i ou runway.ml .com qui 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 vous plaît le plus alors nous dans la vidéo on va prendre cette scène là donc on va l'enregistrer donc c'est la scène 2 tac scène 2 rl pour runway.ml.com tac on va générer la scène 3 donc la scène 3 on est sur une image joyeuse avec Liam et leur chien avec les agneaux dans un prix alors au niveau de l'image on l'avait déjà généré on va utiliser run runway on va récupérer donc une autre image tac la scène 3 où là elle se balade avec un agneau avec un agneau tac on va faire generate et on va lui voilà on va appuyer sur generate et le prompt la dernière scène donc la scène 3 qui est qui est déjà généré on l'a généré avec leonardo.i tac si on fait motion voilà c'est cette dernière scène donc la dernière scène vraiment pas mal ce que vous pensez dites moi dans les commentaires au niveau de l'éonardo donc on va faire un download et on va l'enregistrer en scène 4 et on va donc je vais vous montrer avec une méthode gratuite pour pouvoir générer les voix vous n'avez pas besoin d'avoir Eleven Labs on va pouvoir le faire gratuitement donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous montrer ça donc là on va l'enregistrer scène 4 ok enregistrer on va aller ensuite sur cap cut on va vérifier déjà que notre image a été générée tac c'est en train de se générer là du coup je l'ai lancé deux fois on va voir ce que ça donne ouais il y a un mouvement mais du coup les pattes c'est un peu éclaté alors les pattes donc là il nous fait une petite polka c'est plus c'est plus des des agneaux mais ils se sont transformés en chevaux on va vérifier donc la deuxième génération là c'est beaucoup plus le rendu est beaucoup plus fluide mais la tête voilà elle est partie elle a pris un coup de vent après un coup de vent donc c'est ouais pourquoi pas allez on prend c'est pas une meilleure qualité mais avec plusieurs générations plusieurs tests on pourrait faire quelque chose de pas mal on va essayer d'améliorer tout ça avec cap cut donc on va enregistrer ça tac scène 4 scène 3 donc ça c'est la scène 3 plutôt scène 3 enregistré voilà avec maintenant leonardo.ai on va essayer de la générer donc on va aller dans notre notre feed notre feed your generation notre feed et donc là là j'ai demandé une génération bon il nous a fait il nous a fait une voilà il nous a fait un humain avec un animal donc là c'est parti un peu en cacahuète alors que normalement c'est un agneau les agneaux là l'agneau s'est transformé donc on va pas utiliser celle-ci et on va continuer notre process donc là pour ça maintenant on va utiliser cap cut donc cap cut pour faire le montage de chaque scène on va faire donc une new vidéo et on va pouvoir générer la voix gratuitement grâce à la nouvelle fonction dont je vais vous montrer on va mettre chaque scène on va utiliser chaque scène dans notre dans notre projet donc on va utiliser chaque scène from device et on va télécharger tout ça on va télécharger tout ça donc non c'est ici tac je récupère mes scènes entièrement donc ma scène 1 ma scène 2 ma scène 3 et ma scène 4 voilà on va récupérer toutes les scènes ensuite on va utiliser donc du texte add text et on va utiliser add body text on va mettre un peu plus petit et on va récupérer tous nos textes générés par chez GPT donc la première scène on est sur email liam de jeunes fermiers on prend ça on va sur cap cut on va utiliser voilà on va peut-être mettre on va plutôt mettre en taille 11 tac on va dire ça voilà tac comme ça on va et on va pouvoir générer la voix donc la petite astuce c'est je vais montrer donc on va déjà montrer tac voilà tac on va mettre notre texte ici comme ça on aura déjà un autre sous-titre de fait ensuite on va charger notre notre média donc la scène 1 c'est la scène 1 on va draguer et draguer on va mettre la scène 2 voilà et on va mettre la scène 3 tac la scène 3 donc là je vais réduire ici et on va mettre la scène 4 ok donc là j'ai mes différentes scènes normalement 1 2 j'ai oublié ma scène 2 ma scène 2 elle est là tac euh ah oui non c'est que j'ai remplacé en fait j'ai remplacé il faut que je la fasse glisser ici là tac voilà comme ça j'ai mes donc ma scène 1 voilà on peut on va changer le texte qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre on va pouvoir mettre un Sarah Bold euh on va mettre euh redadac ok on va 18 on va faire du stroke on va pouvoir mettre une couleur on va mettre en orange par exemple on va mettre noir voilà ça ressort bien tac comme ça on va pouvoir faire du copier-coller tout simplement comme ça on aura déjà les sous-titres de fait tac ctrl-c ctrl-v 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 tac on aura nos différentes scènes ctrl-v tac et on va maintenant générer la voix donc je vais montrer ça tout de suite alors on va finir nos dialogues de chaque scène donc la scène 1 elle est à 4 secondes euh ensuite la scène 2 elle est juste là on va quel est notre texte là on va mettre ici euh le texte là qui commence à tac on va ajuster tout ça pour que ce soit beaucoup plus clair tac et on va mettre ça en bas voilà par contre on a un texte différent ici on va récupérer la scène 3 donc la scène 3 euh on a une pendant une pause donc on va mettre Emma on va mettre donc le texte qu'on a chat jpt nous a généré donc là on va dire que que bah c'est les enfants récoltent des oeufs ok on récoltent des oeufs s'occupe des poules dans une autre c'est ensoleillé là on va dire euh là du coup c'est Emma là je vais remettre euh mon texte Emma et donc c'est Emma Emma joue avec là je vais refaire mon pitch il joue avec des agneaux sous le regard attentif de leur chien donc rex rex qui est ici normalement voilà tac on va teaser ça et la dernière scène on avait dit sur tchgpt il nous avait dit donc sous un coucher de soleil les enfants voilà sous un coucher de soleil dans la dernière scène ici la dernière scène tac voilà on va modifier le texte voilà tac on va mettre sous un coucher de soleil et les enfants sous unis avec la dame avec la dame vétérinaire voilà comme ça on a toutes nos scènes et on va pouvoir maintenant générer la voix et donc on a la petite astuce c'est que vous allez pouvoir générer des voix gratuitement grâce à cap cut avec la fonction text to speech on a possibilité de mettre en français voilà vous cliquez sur french apply to all on va faire la voix féminine là ça va générer l'ensemble du texte on va pouvoir synchroniser aussi avec le script et donc ça a généré donc là il m'a généré le script on va le faire la même chose ici donc on sélectionne ici on refait on clique ici et il va me générer le speech correspondant au texte donc là voilà ensuite donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va donc là apparemment il y a un problème de scène on va voir après tout à l'heure on va ajuster tout ça on va cliquer ici voilà et ensuite on va cliquer là sur la dernière scène qui va générer notre voix notre voix donc on clique deux fois sur texte ou speech ici on sélectionne french boeuf une ligne on synchronise avec le texte et normalement j'ai bien mes 4 sons donc là on va tester ça on va vérifier ça calme bien voilà donc là j'ai ma scène est-ce que je peux grandir ça ouais je peux grandir ça ouais voilà comme ça on a notre truc ici on va caler tout ça donc on va raccourcir notre scène notre texte ici on va utiliser notre scène tac donc là on a un souci de co-response on va voir vérifier Emma et Liam jouent avec des agneaux sous le regard attentif de leurs chiens les enfants à la école ah oui donc là c'est pas du tout en fait oui non ça correspond pas du tout à la scène donc je vais refaire la scène je me suis trompé de texte donc c'est normal on va revenir c'est Emma et Liam c'est deux jeunes fermiers Emma et Liam donc c'est pas du tout le bon texte donc forcément ça va pas le faire on va supprimer ça delete tac texte to speech alors je me mets ici texte to speech texte voilà je mets mon texte qui correspond voilà et en fait texte to speech on va pouvoir du coup utiliser french et là du coup ça devrait pouvoir fonctionner et forcément il faut que je me mette plutôt dessus oui parce que alors attention parce que là la petite astuce c'est que là il faut que je refasse il faut que je me mette sur le texte en fait pour qu'il puisse me générer la voie la voie correctement et là par contre non ça cafouille parce que j'ai fait quoi ça alors le petit truc en fait en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut ah ouais non mais j'ai supprimé carrément le texte ça va pas ctrl z ctrl z ctrl z donc là je suis bien sur le texte je vais texte to speech je vais utiliser french voice et je vais faire synchroniser le speech avec le texte en fait alors malheureusement là il m'a fait Emma ok sous un coucher de soleil par contre la scène n'est pas bonne alors pourquoi ça ouais parce qu'en fait ça va pas du tout je vais décaler ça je vais décaler ça on va faire on va refaire en french alors ça foire alors pourquoi ça foire j'ai fait un split ça va pas du tout ici la scène elle est là pourquoi ça fait ça ça m'a délété le truc on va duplicate c'est pas grave on va refaire comme ça je vais refaire le texte il faut remettre le texte apparemment c'est peut-être un bug voilà 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 on va faire ça on va ensuite utiliser le texte ou speech on va faire french on va faire la voix féminine là ça va générer la voix voilà deux jeunes fermiers se préparent pour leur journée de travail voilà donc là ça a marché voilà elle est là donc là par contre j'ai deux fois mon texte donc il faut que je supprime ça et elle est bien ici donc là je vais caler tout ça donc la petite astuce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des petites séquences donc là je vais être obligé de supprimer ça delete et on va faire ça donc là ma scène elle doit elle dure ma voix elle dure normalement 4 secondes puisque c'est en français donc là il y a un petit décalage en anglais normalement ça devrait mieux passer mais ce qu'on va faire tac on va Emma et Liam deux jeunes fermiers se préparent pour leur journée de travail sur la fête ce qu'on va faire c'est que du coup on va on va faire une petite animation aussi pour le texte 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 animate voilà on va animer tout ça en en tap voilà tac par contre c'est la profiture donc si vous voulez la version gratuite on peut faire cette version voilà qui est pas mal tap writer on va utiliser 4 secondes on va durer 3 secondes Emma et Liam deux jeunes fermiers se préparent pour leur journée et ce qu'on va faire la petite astuce pour gagner du temps on va donc du coup utiliser notre voix mais la vitesse c'est qu'on va faire un petit coup de speed pour que ça dure la scène donc ça on va prendre 4 secondes et là normalement on va ça pouvoir coller directement à notre scène et on va pouvoir du coup ajuster ça et regarder le résultat Emma et Liam deux jeunes fermiers se préparent pour leur journée de travail sur la ferme les enfants récoltent des oeufs et s'occupent des poules dans une atmosphère et on va faire la même chose pour l'autre côté on va utiliser notre on va ajuster tout ça tac voilà on va ajuster tout ça les enfants récoltent des oeufs et s'occupent des poules dans une atmosphère ensoleillée Emma joue avec des agneaux sous le regard attentif de leur chien là ça colle bien tac là par contre on va finir en beauté avec un petit pitch on a possibilité de changer si on méfie voir ce que ça donne et on va voir si on a quelque chose de différent voilà les enfants récoltent des oeufs et s'occupent des poules dans une atmosphère ensoleillée Emma voilà c'est pas mal ça et donc on arrive comme ça on va mettre maintenant des effets pour améliorer la qualité de la vidéo donc là on va pouvoir utiliser ici animate on va pouvoir faire un petit un petit zoom in ou un petit zoom out pour une donc ça c'est en in on va pouvoir faire une transition tac on va pouvoir faire donc différentes effets donc il y a différents effets vous pouvez jouer utiliser par exemple celui-ci voilà donc il y a possibilité de mettre ces effets là on peut le rajouter ici ici la duration on va mettre un second une seconde Emma et Liam deux jeunes fermiers Emma et Liam deux jeunes fermiers alors un mini zoom Emma et Liam deux jeunes fermiers voilà tac donc ça fait l'effet a duré une seconde et demie Emma et Liam deux jeunes fermiers se préparent pour leur journée on va ajouter des transitions donc ici on peut ajouter des transitions ici tac transition alors il y a différentes transitions il y a la version pro nous on va utiliser la version gratuite on va faire on va utiliser des caméras on va utiliser cet effet là par exemple le check-in voilà si on fait ça par exemple et on peut faire des transitions différentes histoire distorsion il y a plusieurs effets des masques par exemple social media il y a différentes différentes transitions que vous pouvez tester donc Blackfad aussi c'est pas mal on va utiliser donc là chaque vous pouvez rajouter des transitions pour chaque scène voilà tac ici par exemple je vais mettre une transition comme ceci et je vais rajouter voilà pour rendre un peu plus dynamique on a possibilité de si on veut de pouvoir enlever ici voilà une fois qu'on a notre vidéo on va pouvoir télécharger donc un export vous allez pouvoir exporter directement en format mp4 ici download voilà 30 fichiers mp4 export et dans 5 minutes vous avez la vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires à liker à bientôt pour la prochaine vidéo on va voir le résultat ce que ça donne un grand et grand Emma et Liam deux jeunes fermiers se préparent pour leur journée de travail sur la ferme les enfants récoltent des oeufs et s'occupent des poules dans une atmosphère ensoleillée Emma joue avec des agneaux sous le regard attentif de leur chien sous un coucher de soleil les enfants soignent un aneux avec l'aide de vétérinaire l'autre avec des oufs et aux